bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu à la maison la semaine dernière c'était mon anniversaire et c'était aussi la semaine où la santé est venue me taper la tronche j'ai été malade pendant trois quatre jours c'était pas marrant donc j'ai encore cette voix un peu bien engourdie de bons rhumes et de borge desséchées donc je m'en excuse mais aujourd'hui il ya un peu de soleil qui vient de sortir je prends la caméra pile à midi parce que ça y est le soleil est là et que j'avais besoin de remettre de la couleur sur ce visage aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est alors j'ai quelques petites plantes à vous montrer des plantes que j'ai ramené de la grande vente de plantes de plantes pour tous et après suite à ma dernière vidéo vous avez vu qu'on a fait un petit peu le tour des pépinières avec ma pote maggie alors moi j'ai pas pris autant de plantes que elle elle a pris mais j'ai une petite plante à vous montrer qui vient justement d'une des deux pépinières j'ai vraiment flashé dessus j'avais jamais réellement je pense fait attention à cette plante et là je l'ai eu en petit moyen et je l'adore donc je vais vous la montrer et surtout il est temps de tailler les arbustes alors il y en a parmi vous qui vont peut-être me dire que c'est un peu tôt suivant l'endroit où vous êtes dans la france ça c'est sûr mais vous allez pouvoir le voir moi mes arbustes là ils sont déjà en train de repartir il fait très doux à montpellier il faut que j'arrête d'attendre en fait c'est le moment où il faut que je taille donc on va voir ça ensemble je vais vous montrer il n'y a rien de bien compliqué un suivi de formation de ouf pour faire de la taille mais il y a une petite logique à avoir je vais vous expliquer tout ça et puis voilà ce que je vous propose c'est que on aille dehors pour le petit hall oui parce que du coup je n'ai pris que des plantes d'extérieur sauf je vais vous montrer celle que j'ai qui est à l'intérieur donc le hall commence maintenant finalement j'ai pris un petit alocasia pour changer c'est un black velvet il me semble ça fait un moment que j'en ai plus et j'ai toujours aimé cette plante je sais plus quand est-ce que si je l'avais encore à lyon quand j'ai déménagé mais on va dire que c'était le moment où c'était plus compliqué pour lui là je l'ai récupéré à plan pour tous du coup celle ci je l'aime beaucoup cette plante j'ai toujours aimé c'est vrai que j'aime beaucoup ce truc un peu extraterrestre et je m'étais dit s'il y avait une plante que je voulais reprendre c'était l'alocasia cupria reticret il n'y était pas donc je me suis vengé sur une autre que j'aime beaucoup aussi qu'il faudra que je remporte et puis voilà quoi ça c'était ma seule petite plante d'intérieur j'avoue que j'ai pris que des trucs pour l'extérieur c'est normal j'ai un peu envie de mettre de la couleur sur le balcon là j'ai envie de me remettre aux plantations donc ça c'est une petite plante que j'ai pris chez plein pour tous et on va aller dehors pour vous montrer la suite d'avance il risque d'avoir un peu de bruit dehors donc je m'en excuse j'ai beaucoup de travaux autour de chez moi et j'ai surtout des gens qui crient puis qui font des travaux des fois pour s'entendre c'est un peu compliqué pour commencer il y a ce magnifique hibiscus j'ai déjà un hibiscus qui est dans l'angle là en haut c'est un rouge mais là il est jaune franchement la couleur elle est ouf j'en avais déjà vu des jaunes bien sûr parce que j'en vendais moi même mais le fait d'en avoir un je trouve que c'est différent il va falloir que je le remporte mais on ne le fera pas dans cette vidéo là c'était juste pour vous montrer l'arbuste est placé conséquent je pense qu'il y a deux tiges et pas mal de petites fleurs qui sortent déjà et au moins lui il sera pas je n'aurai pas besoin de le tailler cette année et puis surtout je voulais vous montrer cette fleur la première fleur qui perd d'arriver à la maison donc je suis trop contente voilà ce petit bébé ensuite je voulais remplacer là juste à ma gauche vous voyez un petit peu j'ai ma jardinière qui a des pensées des violets qui sont malades depuis un moment déjà donc j'aimerais les remplacer les virées là parce que même si ça fleurit il y a de la maladie j'ai pas envie que ça aille sur mes autres plantes donc j'ai acheté des petits bulbes alors dont un qui est déjà en fleurs c'est le muscari je sais pas si vous connaissez cette petite plante mais je trouve qu'elle est très très mini il me semble que les brodons les adore donc il est temps je pense qu'il faut pas trop que je tarde avant de la planter donc le muscari et puis j'ai pris des petites jonquilles pour aller à côté parce que le jaune et le bleu ça marche toujours donc voilà et pas des moindres du coup là je vais vous montrer la dernière c'est une petite agave c'est la plante que j'ai chopé comment ça fait déjà une plante 34 cette pépinière là c'est une agave victoria réginea et je l'ai vu en très très gros et en très très gros je le trouve très très beau là elle est un peu petite forcément mais j'ai vraiment adoré l'esthétique de la plante moi beaucoup aimé je la trouve très très belle et j'espère qu'elle va se plaire à la maison et je l'ai eu pour 25 euros on va passer au taillage maintenant je vais vous montrer vous faire un petit cours je pense que je vais faire le cours via le citronnier sera peut-être le plus simple premièrement petite leçon on utilise des on va dire des ustensiles qui coupent et surtout qui sont propres alors là pour l'instant j'avoue j'ai paumé mon sécateur donc je n'ai que des ciseaux pour certaines de certains de mes arbustes ça va fonctionner pour d'autres ça va pas fonctionner donc on verra peut-être que je vais devoir galérer et forcer un petit peu plus mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que ce soit propre si vous voulez éviter de propager des maladies par exemple avec la sève ce que je vous recommande c'est vous coupez un arbuste et éventuellement entre les arbustes si vous savez qu'il ya des potentielles probabilités de maladie ou que vous savez que le vôtre il est un peu fragile on nettoie et on repart sur l'autre je pense que je vais vous montrer avec le petit donc ce sera mon calamondin et on va faire ça sur ma petite chaise comme ça je vais vous montrer comment on taille un arbuste le plus important quand on taille un arbuste c'est outre l'esthétisme on est d'accord c'est de venir faire en sorte que la lumière entre au centre de l'arbuste donc en fait les petites tiges qu'il y a au mieux et qui empêchent la lumière de rentrer on va les supprimer il faut aussi détecter les branches les plus vieilles les plus grosses et elle on va les garder et on va venir travailler autour en fait donc ici on a quand même beaucoup de tiges qui sont moyennes et des traces de précédente taille alors c'est pas parce que la plante pousse qu'il faut pas couper aussi c'est à dire que là par exemple j'ai une plante principale une tige je vais venir supprimer celles qui sont les plus fines et je vais surtout venir couper à ras là par exemple j'ai une grande tige et moi aussi j'hésite vraiment pas à être généreuse à la taille parce que c'est là où vous allez aider la plante barbare j'y vais quoi le but c'est aussi de permettre à la sève d'aller jusqu'au bout c'est pour ça qu'on enlève toutes les tiges un peu parasites il faut d'ailleurs pas éviter à enlever les tiges qui sont trop petites et celles qui ont déjà décrées parce que parfois ce n'est pas les bons choix et après ce que je ferai c'est que je vais légaliser aussi en termes de voilà alors on est d'accord on ne rend pas un artiste plus beau et quand on taille forcément ils devaient même un peu moins joli mais c'est pour le meilleur c'est toujours ce qu'il faut se dire c'est le plus dur à capter c'est qu'en fait quand on taille c'est de penser à l'après et pas à l'aspect immédiat de l'arbuste voilà pour le petit caramona il faut en faire un beau petit arrosage et voilà mon spiréa vu comme on voit d'habitude il est censé perdre ses feuilles à l'automne ben en fait il ne les a pas du tout perdu alors qu'à l'on il les perd donc là pour couper c'est à dire c'est à dire pire déjeunir c'est à dire Si je peux vous faire un petit update, je vais vous montrer. Donc ça c'est le spiréa qui a particulièrement... Il a perdu tout son feuillage forcément parce que je l'ai secoué et je l'ai bien bien taillé. Donc le spiréa, le citronnier ce que j'ai fait c'est que j'ai juste enlevé les feuilles qui étaient vraiment pas belles parce qu'il est déjà en pleine pleuraison et qu'en fait je lui ai fait une très très grosse taille il y a déjà un an et que je trouve que esthétiquement ça va. J'ai pas envie de retirer plus de tiges que ça parce qu'il est en train de me faire plein de citron. Voilà, donc ça c'est ton choix. Et ici du coup on a tous mes plumes à go. Mes plumes à go je les ai bien rabattus. Ils dépassaient des tuteurs tous à chaque fois. Voilà, et mon jasmin étoilé, ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé la tête et certaines tiges qui étaient, il y avait des ramures qui étaient mortes, je les ai coupées. Voilà, donc là le truc c'est surtout un bel arrosage. Il faut pas oublier d'arroser les plantes l'hiver là. Bon ici l'hiver c'est plutôt un début de printemps mais du coup il faut vraiment pas oublier d'arroser pour que ça reparte comme il faut. Et là on verra pour le plume à go au niveau des ramures. Il a des tiges qui sont pas si belles que ça. Elles avaient bien souffert l'été dernier donc on verra. Et puis on a mon petit cerisier nain qui lui pour le coup j'ai coupé quelques ramures mortes juste pas fait de grosse taille non plus parce que je le trouve assez équilibré et assez beau. Donc voilà, en vrai souvent voilà. Le plume à go quand même j'aime bien le tailler à presque à ras quoi. Vraiment le rabattre on dit, on appelle ça rabattre. Il y avait déjà des petites tiges vertes mais du coup voilà il a pas perdu ces tiges qui sont mortes. En fait ça qui m'agace un peu c'est que du coup on voit pas bien les nouvelles pousses et ça me dérange parce qu'en fait j'aime pas qu'il ait une couleur marron alors je sais très bien qu'il est tout vert. Voilà donc c'est pour ça que j'ai toujours envie de virer les vieilles feuilles d'abord avant de voir les ramures. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine je le taillerai en septembre en fait. Non pas en septembre mais en novembre. Parce que là en fait j'aime pas trop voir des feuilles mi-vertes mi-jaunes. Je préfère qu'il n'y en ait pas tout taillé et après le laisser repartir de zéro parce que en fait comme il n'y a pas de vrai hiver je sais pas trop comment ça va repartir quoi. Voilà. Je sais que le plume à go il repart de toute façon toujours mais c'est vrai que j'aime bien tailler fort quoi. Hop voilà. En même temps les arbustes c'est fait pour repartir. Et mon jasement étoilé je sais pas trop. On verra. En tout cas j'ai coupé la tête on verra comment ça se passe pour lui. Et pour ici je sais que ça ira très bien parce que le spirale il repart déjà. J'ai plein de petites tiges vertes partout. Donc j'ai hâte que ça reparte. En même temps c'est le printemps regardez. J'ai des citrons partout. Et un banana en forme. Dis bonjour. Je suis à ton. Allez. Regardez mes petits bulbes de jonquilles et de musicari. C'est vachement plus sympa non ? C'est toujours plus sympa quand c'est pas mort. Mes petits crocus. Les tulipes. Et voilà les petits arbustis sont prêts à vivre la meilleure vie. Je les ai réinstallés. Et là le jasement je sais pas trop où est-ce que je vais mettre. Mais voilà pour l'instant comment ça rend. J'ai trop hâte de recommencer à faire un truc ici là aussi. Ça c'est les petites plantes que j'ai jetées. Et ça bah c'est... Je sais pas si je vais mettre des petites fleurs. Je pense que je vais mettre des aromates c'est sûr. Mais j'ai envie de mettre des petites fleurs aussi. Il est temps de débarrasser tout ça. Mais je pense qu'on fera ça dans une autre vidéo pour le balcon. En attendant maintenant les arbustes sont prêts. Pour le printemps. Trop contente. Vraiment trop contente de cette jardinière aussi. Elle est vraiment très très kiki. Et je pense que quand je vais revenir je vais avoir les petites jonquilles qui vont arriver. C'est assez beau ça. Voilà. Et là c'est le moment où il faut arroser. Tourneau Dernot Tourneau Dernot Tourneau Dernot Dans mon hall tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer. J'ai racheté mes cerveaux. Et oui, parce que finalement, ça marche bien ici, en fait. Donc, j'ai décidé de continuer mes expériences avec mes cerveaux. Je les aime beaucoup. Et je sais que ça marche. Ça marche aussi bien que les succulents. Donc, il ne faut pas essayer à tenter dans la vie. Petit litops. Sous, côté, vraiment. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler aussi. Je pense que je vais switcher mes ficus à l'extérieur. Parce qu'ils ne sont pas heureux dedans. Surtout mon ficus abidjan. Il est plein d'araignées rouges et en fait, il me gave. Peut-être que vous ne le saviez pas encore, mais dès qu'une plante me gonfle et me galère avec une maladie, je la fous dehors. Et je sais très bien que les ficus à Nice, par exemple, ça se passe très bien à l'extérieur. Mais là, je pense que pour ce week-end où je rentre chez mes parents, j'ai besoin de faire un test, de voir comment ça se passe pour lui, pour eux. Je pense que je vais sortir les deux tant qu'à faire. Parce que là, j'en ai marre qui sont malades. Alors que vraiment, les ficus, on se dit, c'est le plus costaud, machin. Non. Quoi, monsieur, il est infesté par les araignées rouges ? Je ne sais pas. Donc, je vais le passer au peigne fin dans le lavabo, le nettoyer à fond et le foutre dehors. Je suis sûre qu'il vivira sa meilleure vie. En fait, c'est ça le pire. Et j'ai attendu tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi non plus. donc, je le dégage. Voilà. Mesquina, 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 les ficus. Les ficus, ça dégage. La, 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 la. Wow. Oh, wow. Look at this fucking shit. Est-ce que vous arrivez à voir à quel point il est infesté ? Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Voilà. Allez. Zo, ça dégage. Une horreur. Une horreur, une abonnement. Ça va, Nanette ? Ça va, Nanette ? C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes, vous, de votre côté avec vos arbustes. Et puis, voilà. Longue vie à nous. Longue vie à nos arbustes préférés. Et on se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut. 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 Salut.